Bonjour tout le monde! On est le 26 septembre 2018 et bienvenue à un stream tout tout spécial! Ouuuh! C'est le fun ça! Je ne sais pas ça, en tout cas, whatever! Donc bonjour, mon nom c'est Dan, je fais partie de l'équipe des niveaux suivants et aujourd'hui, moi et mes compatriotes que je vais vous présenter dans un instant, on est ici pour vous parler du marathon niveau suivant 2018. Hein, d'ailleurs? J'ai oublié de préparer une scène pour ça. Ben voyons Dan, ça c'est pas... Faudrait que je pense à toutes sauf ça. Faudrait qu'ils rajoutent le tag « Professionnalisme » sur Twitch. Moi j'ai surtout aimé le rire de Matt qui voulait dire, je ne suis pas surpris. Vous êtes quand même mad et surpris. On est fidèles à nos habitudes. Ben oui, exactement, exactement. Donc, comme que j'allais dire, il y a 30 secondes, juste avant que je me rende compte que je n'avais pas fait ma job comme il faut. C'est mon devoir et mon privilège de vous présenter le marathon niveau suivant 2018, d'abord et avant tout. Donc niveau suivant, on se stream à toutes les semaines, puis on a bien du fun. Mais on est d'abord et avant tout un marathon qui ramasse des fonds au profit des organismes de bienfaisance du Québec. Notre marathon de cette année, il est le 5-6-7 octobre 2018. Ça, Phil, là, c'est pas en fin de semaine. Non. C'est l'autre d'après. Yes. Ça s'en vient. Deux semaines. C'est proche à... Regardez la face à Yann, là, il est full excité. Checker-le, checker-le. C'est sûr, il va se faire payer du café, du Pepsi, puis du Solana. Donc, le thème de cette année, c'est 25 jeux, 25 ans. On va jouer à 25 jeux vidéo, tous sortis à des années différentes en Amérique du Nord. Fait qu'on va pouvoir voir une espèce d'évolution des jeux vidéo à travers le temps. Voir comment est-ce que les jeux vidéo ont évolué. Pas juste de façon graphique. On fait clairement pas de façon graphique parce qu'on va downgrader une fois de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe, Yann? Je reviens dans deux secondes. Bon. C'est pas des problèmes de bébé. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, ça, une espèce d'évolution sur 25 ans. Puis, c'est ça. Mais là, vous êtes sûrement en train de vous dire. Là, mon segway est un peu scrapped, mais c'est à la faute de Yann. Je n'ai jamais à part pour ne pas réveiller le bébé. Si votre site, vous êtes juste 16 membres dans l'équipe de niveau suivant. Comment est-ce que vous allez jouer à 25 jeux si vous êtes juste 16 membres? Il reste 9 jeux, Dan, ça ne marche pas. On va faire plus qu'un jeu chaque. Oui, mais là, ça ne serait pas égal. C'est quoi notre solution, Francis? Notre solution, c'est les jeux multijoueurs. Exactement. Donc, on a 9 jeux multijoueurs qu'on va jouer à travers la fin. Parsemé sur ce 48 heures de jeu-là. Où est-ce qu'il va y avoir plusieurs membres du niveau suivant qui vont jouer en même temps, puis s'affronter, jouer ensemble, coopérer, puis faire de la bouffe. Plus sur ça vers la fin du vidéo. Puis aujourd'hui, on est tous les 5 ici pour vous présenter les jeux multijoueurs qui vont être joués, et j'allais dire présenter un autre point, au marathon, pas en fin de semaine prochaine, l'autre d'après. Si vous voulez nous aider pour le marathon, c'est la chose que j'ai oublié de dire, je vous invite donc à partager toutes les publications qu'on met sur Facebook. En ce moment, on est sur une grosse vague de promotions où est-ce qu'on poste une vidéo par jour, où est-ce qu'on présente les jeux, puis le kit. Partagez ces publications-là, partagez l'événement aussi sur Facebook qu'on a fait. Et bien entendu, l'autre chose, c'est pendant le marathon, venez nous regarder, venez nous encourager, venez jouer avec nous, et donnez généreusement. C'est ça qui est ça, on ramasse des fonds pour une bonne cause. Ça fait qu'ultimement, c'est sûr que ça compte. Et cette année, on ramasse des fonds pour l'Association québécoise de la prévention du suicide. Un logo est à l'écran en ce moment. Une super belle cause. On est vraiment honorés d'aider cette cause-là. On le sait, la dépression, puis ce genre de maladie-là, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Puis on est super content d'aider la QPS à aider les gens qui ont besoin d'aide par la suite. Right, guys? Je ne voulais pas te couper, oui. J'ai juste fait de réaliser que j'avais la porte de Mad chez nous, puis Francis, il y a des affaires à lui chez Yann en ce moment. Ah ouais, on est un petit peu décalés nos webcams sur stream. Les webcams sont décalés. Je t'ai qu'à voir, c'est quoi? Je cherchais ce type-là! J'avais mal vu tantôt. On va régler ça tout de suite pendant que... Chut, je m'embroille ici! Chut, t'as la porte de chez Mad. All right, c'est réglé, c'est réglé. En tout cas, je pensais que c'est mon speech qui t'avait ému, Phil. Je suis vraiment déçu. J'étais un garde-robe qui apparaissait. Ce n'était pas un garde-robe, mais un bureau qui apparaissait sur les mauvaises webcams. Whatever! Professionalisme, comme qu'on dit. Salut, El-Brandon-Lol. Donc, on va présenter 9 jeux aujourd'hui. On va en parler brièvement. Je ne sais pas si le stream va durer 2 heures. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça va durer. Ça devrait être maximum 2 heures de temps. Et c'est ça. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier jeu de la fin de semaine au complet. Un jeu qui est sorti en 1994. Et on parle ici, ça a flasher dans l'écran pendant 2 secondes, de Wario's Woods sur NES. J'aurais dû switcher ça avant de faire mon switch écran. C'est pas grave. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de présenter Wario's Woods. Les webcams sont-ils corrects? Non, mais on se sent encore bouger. Donc, pendant que je présente ça, je vais régaliser tout. En fait, je me présente que ce soit quelqu'un d'autre qui présente pour finir ça. Alors que Wario's Woods, c'est un jeu de puzzle qui joue en multijoueur. Donc, 1 et 2 personnes. J'avais mon marathon sur mon sel. Le but, c'est d'aligner des couleurs, des vivides de couleurs ensemble avec une bombe de la même couleur pour détruire une série de créatures. Puis, il essaie de faire des chaînes comme genre Puyo Puyo, ce genre de truc-là. Puis, quand on compétit en 2, c'est le premier qui est capable de clairer son board. Le premier qui a la board gagne. Donc, c'est un jeu de plus compétitif. Et à ça, Wario's Woods, c'est... Qui qui va jouer à ça? C'est une bonne question. Ça va être moi, Mai, Martin, Francis et Reddy. Fait que... Francis! Yo! Est-ce que tu as déjà joué à Wario's Woods avant? Jamais. En fait, le but que tu as montré, c'était la première fois que je voyais de quoi de Wario's Woods. Oups, je t'arrête de montrer Paper Mario Sticker Star. Je peux aller la taff, ta frite. Comment? Le vidéo, il a switché automatiquement un autre truc. Fait que... Je t'étais du Paper Mario Sticker Star qui apparaissait à l'écran. Est-ce que tu es un joueur de jeux de puzzles? Oh, j'adore les jeux de puzzles. Ah, ça va s'avérer dans ton... Voyons. Dans ton style de truc, dans ce cas-là. Oui, exactement. Ça a l'air très intéressant. J'ai jamais essayé non plus des Puyo Puyo, mais je connais le principe. Ça a l'air le fun. All right. Fait que tu penses que tu vas torcher tout le monde? Oh, que non. Moi, je pense que... Moi, je pense que Martin... Moi, j'ai une question, Dan. Oui, vas-y. On peut-tu... Tu sais, des fois, il y a des jeux quand c'est compétitif comme ça, des jeux que... Que faut que tu claires ton board, là. Tu peux des fois faire des moves puis envoyer plus de stocks l'autre bord à l'autre personne. Tu peux-tu faire ça dans Warrior's Woods? Oui, tu peux faire ça. Si tu fais des chains, t'aurais parfaitement raison. Ça peut faire apparaître une wave de bibitte de couleur Landum de l'autre côté, il me semble. Donc, ça va compliquer la patente. Mais ce qui est cool dans ce jeu-là particulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de gestion aussi. Parce que... Dans tous les jeux de puzzles de ce genre-là, de la gestion, il faut que tu places tes trucs à un endroit et tu essaies de faire du truc. Mais là, t'es vraiment un petit bonhomme dans la map qui prend les choses puis qui les déplace à quelque part d'autre. Fait que t'es tout le temps en train de déplacer les affaires puis les mettre dans un coin, dépasser les affaires pour faire un trigger ou que les quittent. T'as plus de pouvoir sur... Comment tu... Comment je peux expliquer ça? T'as plus de pouvoir où est-ce que... Dans les jeux de puzzle d'habitude, un coup, la chose est rendue en bas, elle est rendue en bas. Tu peux plus la déplacer. Faut que tu deales avec le fait qu'elle l'a. Mais là, dans Warrior's Woods, tu peux la prendre, la mettre quelque part d'autre. Ah, fait que t'as plus de... T'as un côté stratégique. Exactement. Il y a un petit peu plus de stratégie puis t'as un peu plus de pouvoir sur l'ordre puis le placement des choses à cause de ça. Fait que le fait qu'il y ait du stock qui tombe à random du plafond, c'est moins grave qu'à Tetris ou à Puyo-Puyo. Est-ce que ça peut littéralement scraper ton combo? Mais dans le côté, il faut que tu sois bien rapide. Parce que quand tu cours d'un bord, tu ramasses des affaires. Tu peux ramasser un stack de 1 ou un stack de 2 puis essayer des mécaniques sur... OK, si c'est trop haut, tu peux pas le déplacer. Fait que tu te fasses une petite échelle avec d'autres trucs pour aller pouvoir le mettre en haut. ou vice-versa. Tu peux peut-être vouloir descendre ou peu importe. Puis il y a un gros bloc, comme on voit en ce moment, qui descend tranquillement. Il faut te ramasser ce cas-là sans single player. Je ne sais pas s'il y a ce bloc-là en multiplayer. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Mais j'ai bien hâte d'affronter Francis, Martin, May et Reddy. Ça va être un petit match à 5. Ça va être bien intéressant. Deuxièmement, Martin, c'est le favori de cette histoire-là. Je pense qu'il a joué beaucoup à ça. Ouais, ouais, je pense que c'était un jeu qui avait pas mal bien joué pour le super big Kmart. Ça va peut-être être la première victoire de la fin de semaine, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est tout pour Wario's Wood. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires à apporter sur ce jeu-là? Est-ce que le chat a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Elle a commis. Moi, j'en ai une. Ouais, vas-y. Il y a où, Wario? Parce que je jouais Toad, je jouais... Ouais, donc le jeu s'appelle Wario's Wood, mais c'est vraiment Toad. Ah, il est là! Il est à l'écran de titres. Quand tu joues en single player, il y a un espèce de boss qui apparaît dans le coin comme ça. Puis il va t'envoyer des cochonneries une fois de temps en temps pour te faire chier. Ben, Wario, c'est un. C'est le boss final du jeu. OK. On est dans sa forêt. On est dans sa forêt, exactement. On joue pas son rôle. Je pense que c'est d'ailleurs la première apparition de Wario, ce jeu-là. Je suis pas sûr. Si j'ai tort, chat, corrigez-moi. Ça dépend, c'est sorti quand Super Mario Land sur Game Boy. C'était pas dans Super Mario Land qu'il y avait Wario comme méchant. D'après moi, c'est la première apparition de Wario. Parce que ça, c'est un jeu de NES qui... Ah non, c'est 84. Super Mario Land 2. Super Mario Land 1989, fait que t'es raison, Super Mario Land c'est la première apparition. Ben, c'est le 2 en 92 en fait. Ben, c'est quand même deux ans avant ce jeu-là. Ah. OK. Fait que j'ai oublié ce que j'ai dit, c'est pas la première apparition de Wario, mais ça doit être le premier jeu où est-ce que le nom de Wario est dans le titre. Genre que Wario... Ouais. Ouais. First. Fait pas dire ça. Est-ce qu'il y avait une autre question? Non. Si c'est... Donc on va jouer sur la Wii U, là, j'imagine? La Virtual Console de la Wii U, comme le trailer qu'il est en train de jouer en ce moment, là. Vu qu'on n'a pas accès à la petite cassette de NES. Malheureusement, je sais pas comment ça vaut. De toute façon, on va parler à se plugger de NES pour juste un jeu, ça vaut pas la peine. Ouais. Si le chat, dans le chat, vous avez des questions sur les jeux ou des trucs, vous voulez savoir quand est-ce? Ah oui, c'est ça, c'est une bonne question. Donc Wario's Wood, ça va être le premier jeu de la fin de semaine. Donc, c'est à 8h, vendredi, le 5 octobre, qu'on joue Dreadbind. Après, on commence par ça. Premier jeu et le plus vieux jeu du marathon. Faut faire des petits temps. C'est des cristals aussi, ça détruit toutes les couleurs. C'est égal, de mettre un cristal dans le Lanchain, ça pète toutes les autres de cette couleur-là que tu as dans ton board. Faut qu'on va ça t'entraîner, Francis. Moi, j'en fais ça, je vais aller l'acheter tantôt. C'est vrai, t'es une Wii U. Faut que, le deuxième jeu multijoueur de la fin de semaine qui va être joué, là, on va un petit peu plus tard quand même, le samedi matin à 9h20. C'est, ça ou ça, c'est un autre jeu qui brise les amitiés. C'est un jeu qui est sorti en 2000 et on parle ici de Mario Party 2. Quoi de mieux pour se réveiller le matin? Quoi de mieux pour se réveiller le matin qu'un petit peu de N64 avec Mario Party 2. J'ai un vieux trailer de Nintendo avec les couleurs qui sont vraiment atrocement dégueulasses. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Mario Party, c'est un board game-ish où les joueurs se promènent en brassant des dés. Le but, c'est d'avoir le plus d'étoiles à la fin de la game. Ils vous atteignent un certain nombre d'étoiles. Puis, tout au long de la partie, les joueurs jouent à des petits mini-games. Puis, ils vont pouvoir se voler des étoiles, se voler du cash, se voler un paquet d'affaires pour pouvoir, genre, screwer les autres. Il y a beaucoup de mécaniques qui devraient screwer les autres. Puis, il y a plein de mini-games différents dans ce jeu. Dans le fond, il y a à chaque fin de round et que chaque joueur a joué une fois, il y a un mini-game automatique qui part. Les mini-games, ils donnent de l'argent à ceux qui gagnent le mini-game. Il y a des mini-games que c'est du 4 contre, donc chacun contre l'un contre l'autre. Les mini-games que c'est de la coopération, comme l'on voit celui sur le card train, parce qu'il y en a deux qui sont en équipe. Puis, l'équipe qui gagne, gagne plus de coins. Ça brise d'amitié comme Monopoly, exactement. C'est comme exactement le même genre de jeu. Puis, à force de faire des mini-games, puis de gagner des mini-games, tu ramasses des coins. Puis, quand tu croises Toad sur le board, tu peux y acheter une star pour un certain nombre de coins. Puis, Yann, c'est ça qu'il y a un nombre de stars à la fin de la game. C'est ça que je t'arriais de me demander. C'est-tu un nombre de tours déterminé? Les Mario Party, habituellement, c'est tout le temps indéterminé par le nombre de tours. Oui, c'est ça que je pense. Ah oui, c'est ça. Celui qui a le plus d'étoiles à la fin, gagne. Oui, je pense que c'est ça. Donc, la partie dure a un certain nombre de tours, puis celui qui a le plus d'étoiles à la fin, remporte la partie. Normalement, tu choisis le nombre de tours que tu veux selon la durée de la game. Exactement, exactement. Puis, encore une fois, tu peux payer des NPC pour qu'ils aient volé des étoiles aux autres. Tu peux t'acheter des étoiles de toi-même. Ça fait que c'est le genre de... C'est comme Monopoly, exactement. Ça brise des amitiés. Les gens vont être frustrés. Puis, c'est... Je pense que c'est moins basé sur la lock Monopoly, parce que je veux pas, faut-tu réussir sur tes mini-games si tu veux réussir à ramasser... Ouais, mais à mon souvenir, Mario Party avait bien du random, puis de la bullshit de genre... C'est pas nécessairement le meilleur des mini-games qui gagne à la fin, c'est pas... Non, non, c'est celui qui est bien marre, comme toi, Yann. Sous-toi avec les manettes de 64. Ouais, ça, ça va être bien de fort. Donc, Mario Party 2, ça va être, comme j'ai dit, à... Je suis rendu, j'ai bien trop... Ça va être à 9h20, le samedi matin. C'est moi, Cindy, Mai et Jess qui jouent à Mario Party 2. Fait que vous allez peut-être voir que moi et Mai, on va décider de se divorcer après cette mini-games. Si t'as pas, je bois de l'eau, je vais mettre ça. Mais contre trois filles, mon Dan. Ben oui, c'est moi et les trois filles. Ils vont toutes se mettre contre toi. I'm counting on it. Ça va être toute partie de ma stratégie. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça, c'est Mike qui va gagner. Tout le monde sait, c'est toujours Mike qui gagne à cette affaire-là. Dès qu'il y a des dés dans quelque chose, c'est Mike qui gagne. J'avoue que Mai est assez chanceuse. Elle va faire des alliances avec Cindy, puis elle va recevoir une nuke à la fin de la game. Je me souviens d'une game de poker, moi, en t'es cas. Avec Mai. All right. Est-ce qu'on avait des questions sur Mario Party 2? Allo, Cindy. Des questions, non. All right. Donc, on va passer au prochain jeu. Yann? Oui? C'est quoi le prochain jeu? Donc, le prochain jeu, on sort en 2003. On va jouer à Mario Double Dash sur GameCube. Mario Double Dash? Mario Kart Double Dash. Mario Dash deux fois? Oui, c'est ça. Mario Kart Double Dash. Un de mes Mario Kart préférés, en fait. Ce qui est particulier de ce Mario Kart-là, c'est qu'à la place d'être tout seul dans ton kart, ben, t'es deux. Donc, t'avais le choix toujours de, quand tu jouais, il fallait toujours que tu choisisses deux personnages. Puis, pas chaque personnage ont ses items, ils ont tout un item spécial par personnage. Fait que tu pouvais faire des combinaisons quand même intéressantes, des fois. Exemple, quand tu prenais Koopa, t'avais Koopa avec une carapace rouge. Ben, son spécial, c'est que t'avais la chance de pogner plus de caparapace rouge. Fait que tu pouvais le mêler avec un autre personnage comme Mario. Ben, Mario fait comme lancer trois boules de feu en même temps. Donc, ça pouvait, tu pouvais faire des quand même pas pires combos. Puis aussi, comparé à d'autres Mario Kart, vu que tu pouvais être deux dans le véhicule, c'est que tu pouvais jouer en coop, d'où le, je viens à ça parce que ça va être moi puis Martin qu'on va faire des coupes dans le jeu pour, mais en coop. Donc, exemple, Martin va conduire pendant une partie du temps, moi je vais lancer les items et vice-versa, on peut changer nos bonhommes si on veut. Vous allez voir une nette différence dans le succès de la course quand c'est Yann qui va se mettre à conduire. Ouïe, il va faire les dixièmes. On va essayer de viser plus haut que ça. C'est ça, chaque personnage dans ce jeu-là avait comme un item à lui, right? Oui, effectivement, exemple, je peux en nommer quelques-uns, là. On a les baby Luigi. Ben, exemple, quand tu es un peu loin dans la course, ben, tu pognes que l'item, c'est comme un chum-chum. Ce qui fait que le chum-chum, il va te ramener, il va te donner une swing. Donc, ça va aller un petit peu plus vite. Puis, tu vas pouvoir, exemple, il va pouvoir bumper d'autres personnages. Les toads, ben, les toads, ils pognent souvent des champignons d'or. Ce qui fait que tu peux, tu as toujours un boost constant. Tu peux booster tout le temps. Wario, puis Warluigi, ils lancent des bombes, si je me souviens bien. Ils ne sont pas chanceux, ce n'est pas de bon item, c'est ça. Ce n'est pas le meilleur item du jeu. Non, tu as Bowser, puis Bowser, Baby Bowser, ben, ils lancent des... C'est comme une grosse carapace avec des pics, mais elle est vraiment énorme dans la piste. Ça peut frapper bien du stock. Right, right, right. Les toads, Mario, puis Luigi, c'est des boules de feu. Peach, tu as Peach, puis Daisy, je pense. Eux autres, je pense, tu peux voler un item aux autres, je pense. Mais je ne suis plus certain. Et toi, quel bonhomme tu vas jouer? Moi, d'habitude, j'aime bien jouer les... D'habitude, je joue le coupard rouge, puis je le combine souvent avec un toad. Mais là, l'autre, ça va être Martin qui va jouer. Là, ça va être Martin. Connaissant Martin, il va prendre un personnage... Il aime bien les personnages plus lourds, style Bowser, Donkey Kong. Peut-être Boo. Il y a Boo dans celle-là aussi. Tu as Piranha, la plante aussi. Piranha Plain. Oui, Peaty, Piranha. Oui, c'est ça. Je ne me souviens plus de ça. Peat, là. Peat. Oui, Peat, c'est ça. J'ose binoche, là. Peat. Elle a même son cartes comme un genre de tuyau, là. Comme on la voit souvent dedans. Oui, ça... Je ne sais pas ce que Martin va prendre, par exemple. Ça va être à 2h40 le samedi, 6 octobre. Oui. C'est de pouvoir voir Yann et Martin faire du co-op. Donc, Martin chialer qu'Yann y cache l'écran, puis... J'avoue, hein? Ça reste d'être bien entertaining. On avait-tu dit c'était à quelle heure que ça passait? Je viens de le dire à 2h40. OK. Oui, excuse. C'était l'instant que j'étais plus attentif. 4h40 samedi, le 6 octobre. 14h40. 14h40, exactement. Pour Mario Kart Double Dash sur Gamecube. On va jouer sur la vraie console avec des vraies belles manettes. En français... Alors, c'était ça, Matt. Pour l'année 2005, c'est-à-dire qu'il va être à 18h samedi. Ça va être Soul Calibur 3. Oh, yeah! Avec moi-même, Yann, Xander, puis Guillaume. On va faire une couple de matchs de Soul Calibur 3. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un jeu de combat. Disons que pour faire changement à ce jeu de combat-là, il y a la particularité d'être un jeu où les personnages se combattent avec des armes. Contrairement à la plupart des jeux de combat traditionnels, que c'est à coups de poing et à des coups de pied. Là-dedans, tous les personnages ont chacun une arme de style différente. C'est ce qui fait qu'ils ont chacun leur style de combat différent. Puis, c'est dans un environnement 3D. Donc, tu peux te déplacer de toutes les directions, tout ça. Puis, les arènes de combat, souvent, ils n'ont pas de mur. Ça fait que tu peux jeter ton adversaire en dehors de l'arène. C'est une manière de pouvoir gagner le combat. Cheap move! Non, non, c'est legit. Ça fait que Soul Calibur 3, c'est ça. C'est la suite de Soul Calibur 2 qui a bien pogné, puis qu'on avait joué pas mal dans le temps qu'on était au cégep à Grambé. On avait joué sur Gamecube. Puis, c'est ça. Puis, le Soul Calibur 3, il est ressorti. Puis, moi, j'y avais joué pas mal quand il s'était sorti. Je l'avais reçu comme cadeau pour jouer sur la PS2, qui n'était pas ma PS2. C'était une de la PS2 de mon frère, avec qui je cohabitais dans le temps que j'étudiais à Montréal. Ça fait que ça, c'était un des rares jeux que j'avais, puis que je jouais pas mal à l'époque. Puis, c'est ça. Fait que pour 2005, c'est ça. On a décidé de choisir Soul Calibur 3, parce qu'il n'y avait pas bien d'autres choix de jeux. On dirait qu'à cette année-là, il n'y a pas eu beaucoup de jeux, en général, qui étaient genre multijoueurs locales. Dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui jouaient ensemble, genre à plusieurs années de console. C'est un peu dans le temps de la mode des MMO, surtout, je pense, qui ont pogné, je pense. Oui, c'est ça. Dans ces années-là. C'est ça. World of Warcraft était sorti en 2004, puis on dirait que tout l'aspect multijoueur, c'était rendu online que ça se faisait. Exact, exact. Surtout sur PC, puis c'est ça. Puis malgré que 2005, c'était une année où il y a eu une tonne de jeux sur PS2, parce que sur PS2, tous les jeux sont sortis là-dessus, quasiment. Mais c'est ça. On a décidé d'y aller avec Soul Calibur 3. Bon, c'est sûr que moi, j'ai poussé pas mal pour ce jeu-là, parce que moi, il m'intéresse. Moi, c'est dans les jeux de combat que je préfère. Moi, j'aime bien Soul Calibur, parce qu'il y a beaucoup de variétés entre les personnages, puis aussi, chaque personnage a beaucoup de variétés de moves qu'ils veulent faire. C'est facile à embarquer dedans, mais c'est très dur à maîtriser. C'est très long d'apprendre tous les moves de tous les bonhommes. Il y a quand même un peu énorme de bonhommes aussi. Puis là-dedans, je sais que dans Soul Calibur 3, il y en avait racheté trois nouveaux personnages, dont Zassalamel, Tira, puis Setsuka. Puis, voyons, puis, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est ça, c'est genre, c'est le genre de jeu de combat-là, c'est le genre de jeu de combat que j'aime. C'est tough à maîtriser, mais quand tu réussis tes moves, je trouve que c'est satisfaisant, puis je trouve que le design des personnages est cool, puis l'univers, puis tout ça. C'est bien des enchaînés, tu sais, quand tu pars un combo, puis tu veux enchaîner tel move. Oui, c'est ça. Mais la base est quand même, oui, les moves à tout maîtriser, c'est quand même difficile, mais je trouve que la base des moves n'est pas si difficile que ça. Non, c'est ça, les mouvements ne sont pas durs à faire, tu n'as pas besoin de faire de motions compliquées pour les accomplir. Puis, c'est plus une question de genre, savoir choisir comment les enchaîner, puis comment choisir le bon move au bon moment, dépendamment de la situation, puis aussi tout l'aspect, bon, OK, est-ce que tu bloques high, tu bloques low, est-ce que tu grab, tout ça, bon, ça, c'est un peu la base de pas mal de combats. Un recovery, quand tu tombes, tu te fais pogner dans les airs, bien, il faut que tu réussisses à te sortir de l'eau. Oui, c'est ça, puis tu as des formes de garde avancée, tu as le guard break, quand tu gardes exactement au moment que tu vas te faire frapper, ça fait… Guard impact, oui, c'est ça. Oui, les guard impact, tout ça, puis il y a beaucoup de profondeur dans les mécaniques de jeu, malgré qu'à la surface, ça juste l'air d'être un jeu où c'est deux bonhommes qui se fassent dessus, mais en tout cas, ça devient assez complexe quand tu commences à maîtriser les mécaniques de jeu, tout ça, puis ce qui est le fun aussi dans le 3 quand tu joues tout seul, c'est que tu fais créer ton propre bonhomme. Est-ce que vous pouvez créer vos propres bonhommes puis vous battre entre les bonhommes créés, genre tu crées… Oui, si tu crées ton propre bonhomme, tu peux le save et je pense que tu peux l'utiliser en versus. Oui, on pourrait faire ça, malgré que c'est le bonhomme des personnages qu'on… C'est parce que ces personnages-là, les moves sont… C'est ça, c'est souvent, dépendamment de l'arme que tu prends, je pense que c'est inspiré de movesets de bonhommes. Oui, de l'autre personnage, c'est clair. Mais bon… Mais ça pourrait être drôle pareil. Ah, c'est sûr qu'il faudrait prendre le temps de chacun qui est nos bonhommes, ça risque d'être un peu long. En tout cas. Non, Yann, il va te faire ça en 30 secondes. Mais ouais. Soul Calibur, il y a toujours des guest characters dans ces jeux-là. Genre dans le 2, il y avait Link au Gamecube puis bon, il y en avait un par… Je ne sais pas les autres. Il y en avait-tu des guests dans Soul Calibur 3? Dans le 4, il y avait Yoda. dans le 4, je pense. Puis Darth Vader, oui. Mais dans le 3, je pense qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en avait pas dans le 3. Il y a juste sur les PS2, je pense. Il me semble que oui. Exclusif. Oui. Non, il n'y a pas de guest dans le 3. C'est juste dans le 2 puis dans le 4, genre qu'il y a des des characters guest. Il n'y en aurait pas dans le 6. Ah, dans le 6, il y en a, il y a Geralt. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, exact. Donc, ça fait le tour pour Soul Calibur. Fait que Yann, tu vas tout détocher. On va essayer. Yann, Zander puis Guillaume. Ça va être super facile de contre Guillaume. Ben oui. Je suis sûr. Francis, ça va être toi l'honneur de présenter le prochain jeu. Ah oui, le prochain jeu, le samedi, toujours le 6 octobre, à 21h20, ça va être une partie coopérative de Halo 3. Halo 3. Oui, Halo 3. Vas-y, vas-y, continue. Mettant en vedette. Mettant en vedette, Cindy et moi-même. Oh. Là, je t'en serais bien ma caméra, mais on le fera pas. Cindy est juste à côté, Francis. Imaginez-vous-la. Vous l'avez vu passer, mais oui, elle a cherché du whatever's qui a été cherché en plusieurs. Donc, oui, on part une partie coop. Halo 3, le dernier jeu fait par Bungie avant qu'ils ont signé leur indépendance de Microsoft en fait, qu'ils ont passé la relève à 343 Industries. Fait que le dernier bon Halo, c'est ce que vous allez dire. Oui, quelque part, c'est pas mal ça. Le dernier bon Halo. Ça, OK. Un excellent Halo, par exemple, ils ont quitté sur le nez, une très belle note. Vous voyez, c'est... Après le 2, je pense que c'est pas mal mon préféré. Le 2 reste tout le temps une bonne coche. Mais c'est ça, c'est très bon jeu. On va sûrement se faire bien du fun pendant cette coop-là. Avez-vous une idée de si vous faites des missions en particulière ou si vous les faites toutes en ordre? Oui, il n'y a pas encore vraiment réfléchi à ça. Il faudrait qu'on en discute. Parce que c'est sûrement qu'il doit avoir des missions plus le fun que d'autres. Oui, oui, clairement. Je pense qu'on peut skipper les premières missions. Le temps d'arriver sur l'Arche, qui est vraiment la chose à voir dans ce Halo-là. L'Arche, c'est un objet créé artificiellement qui, à mon avis, à ma connaissance, je pense à la plus grande structure artificielle des science-fiction jamais construite. J'ai eu pas mal tout l'univers de science-fiction confondue. Parce que les Halo en tant que telles, c'est des planètes vidées. Si on veut, c'est une slice de planète. Mais l'Arche, l'Halo tient dans le milieu de l'Arche. Ça construit l'Halo si jamais il y en a qui ne fonctionnent plus dans la galaxie. Donc, c'est plus gros qu'une planète. Donc, c'est plus gros qu'une planète. Une planète tient dans son milieu. Elle est située à l'extérieur de la galaxie justement pour aller à l'extérieur de la zone d'influence des Halo lorsqu'ils sont activés. C'est vraiment une zone en plus que le monde peut aller se sauver. C'est là en fait qu'en grande partie que les Forerunners avaient storé l'ADN des espèces qui ont été éliminées quand ils ont fait actionner les Halo. Mais là, comment ça fonctionne quand vous jouez en coop? Est-ce que vous êtes deux Master Chief? Non, bien sûr que non parce que dans Halo 3, ce qui est le fun, c'est que Master Chief et des Arbiters qui se sont rencontrés dans Halo 2 team up ensemble parce que les Covenas sont tentés de solidement tomber en morceaux de leur côté. Les élites se sont mis un peu dehors pour être remplacées par les Brutes et donc commencent à s'ouvrir les yeux sur ce qui est réellement le Covenant, toute l'indoctrination religieuse que ça allait donner. Et donc, ils ont une alliance plutôt partielle en attendant parce qu'il y a aussi des guerres intestines et ceux qui veulent se séparer sont alliés avec ce qui reste de l'humanité pour essayer d'arrêter justement le grand voyage que les Covenas essayent de faire qui va juste tuer tout le monde encore une fois dans la galaxie. Donc, la deuxième personne qui va joindre va jouer le rôle des Arbiters. Un élite Covenant qui est censé justement être l'élite des élites si on veut. C'est censé être le plus fort. le plus badass des Covenants. Exactement. Mais là, c'est qui qui est le plus badass? C'est Master Chief ou l'Arbiter? Oh! Si on coule pas mal toutes les deux, je suis bien honnête. Mais le plus, ça dépend de ce que vous considérez badass. Les Arbiters, c'est en fait, c'est une classe qui a été pervertie par les Covenants, par les dirigeants des Covenants qui est rendue juste une place suicide. C'est quelqu'un pour regagner l'honneur de s'aligner. On va devenir Arbiter, mais il est souvent envoyé dans des missions suicides. Randis que lui, les Arbiters, justement, il a été marqué au fer rouge de la marque de la honte pour sa famille, toute s'aligner. C'est lui qui a été mis sur le dos de l'exécution du premier élo dans l'O1. C'est lui, le bouc émissaire, qui a été mis « C'est de ta faute que tout ça a été détruit, que les humains ont venu empiéter ça, tout empoisonner ça avec leur présence. » C'est un côté-là, c'est comme pas cool. Puis Master Chief, c'est une brute. C'est un enfant qui a été kidnappé et qui a été endoctriné militairement toute sa vie. Chacun, ça dépend ce que vous pensez badass. Moi, je veux un personnage préféré entre ces deux-là, officiel de niveau suivant. Phil, c'est lequel notre personnage préféré officiel de niveau suivant entre Master Chief et l'Arbiter? Moi, j'aime bien entre The Dog, ça va être l'Arbiter. All right, vous avez entendu ça ici, l'Arbiter, c'est notre personnage de Halo 3, préféré officiel de niveau suivant. Personne ne pourra jamais contester ça encore. C'est maintenant le terminé. OK. C'est là. C'est là. C'est là. comme vous pouvez voir, Francis, il y a plein d'affaires dans Halo. C'est ça. Il faut que je me mette des freins des fois parce que je vais partir dans des tirades. C'est correct parce que pendant que vous allez jouer, tu vas pas tout raconter ça à Cindy et à l'audience. Exactement. Avec une heure vingt en plus, vous allez dormir une bonne nuit après ça. L'important, c'est que vous montriez des bouts avec des véhicules. Ça, c'est pour vous le fun. Ah, clairement. Un des bouts les plus fun dans Halo, c'est que chacun a son véhicule et qu'on se rende c'était notre fun si on se prenait une map avec justement juste des véhicules autour de l'île et on passait le plus gros de notre temps à juste se rentrer dedans, se mettre des granades dans le fond, c'est pas compliqué, c'est un jeu d'autos d'entrepreneurs. Ben oui. Oui, ça peut facilement devenir ça, c'est clair. Je viens de comprendre toute la série maintenant. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça le Combat Evolve. Si tu ne veux pas venir, tu vois toute la gamme de guns, mais non, c'est les véhicules. Je vois, je vois, maintenant ça fait du sens, tout est clair. All right, fait que merci Francis pour la présentation de Halo et on a bien hâte de voir ce bout-là avec toi et Cindy. C'est un bout de coopératif. C'est notre deuxième jeu coopératif à date. Le prochain jeu, Mad? Le prochain jeu, ça va être Spalunky sur PC qui est sorti en 2012 qui va être joué à 8h40 dimanche matin par Dan, Pape et Francis. C'est moi et toi ça. Francis. Il y aurait de la place pour un quatrième joueur, mais on ne sait jamais en tout cas. Si quelqu'un veut s'embarquer. Si quelqu'un veut s'embarquer. Donc Spalunky, c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2012 qui a gagné pas mal en popularité pour être un des premiers jeux qui a un peu la partie de la mode des roguelike-like. C'est-à-dire il y a des jeux que à chaque fois que tu joues et que tu meurs, tu recommences au début et il faut que tu recommences tes power-up et tout l'argent que tu as accumulé, tu l'as perdu. Le trailer que tu as venu te montrer, c'est le vieux. Il va-tu montrer le plus récent après? Je ne sais pas. Je pense que oui, c'est ça, c'est Spalunky official trailer. Oui, c'est ça. Spalunky au début, je pense que c'est parti d'un jeu flash qui a évolué pour éventuellement devenir un vrai jeu qui a gagné un peu plus... Oui, un vrai jeu, non, ce n'est pas vrai. Ça a toujours été un vrai jeu, c'est ce que là, ils l'ont modernisé et ils l'ont sorti sur console, sur PC et tout ça. C'est celui qu'on voit à ce moment-là. Oui, là, c'est ça. Celui qu'on voit. OK, c'est ça. Le but, dans le fond, c'est que tu joues un petit personnage, qu'il faut que tu explores des cavernes qui sont générées de façon aléatoire, donc à chaque fois que tu joues, ce n'est jamais pareil. Puis il faut que tu passes à travers différents niveaux en survivant, c'est surtout ça l'important, il faut que tu survives jusqu'à la fin. Puis tu peux accumuler des objets puis des trésors et tout ça qui vont te permettre d'acheter des power-up, des trucs du genre qui vont t'aider dans ton aventure, soit genre des armes, soit des outils, des trucs du genre qui vont rendre la job plus facile pour te rendre jusqu'à ton objectif, c'est-à-dire la porte, la fin du niveau. Puis c'est ça, tu as toutes sortes d'ennemis puis d'environnements variés puis tout ça. Puis il y a un mode multijoueur qui a été racheté avec ça, fait que là, tu peux jouer jusqu'à 4 personnes. Puis souvent, c'est le chaos total parce que tu peux facilement amener à la mort tes couilles de pieds, même si techniquement c'est coopératif. C'était ça ma question, dans le fond, c'était coopératif ce jeu. C'est coopératif, mais tu peux nourrir aux autres si tu ne fais pas attention, genre en lançant des bombes puis en... Tu peux lancer des amis aussi, est-ce que j'ai vu dans le trailer? Tu peux les guérir puis tu te lances un pit si tu veux. Ouais, c'est ça. Tu peux ramasser tes alliés puis les lancer puis ils peuvent tomber dans les pièges puis tout ça. Yann, est-ce que j'ai joué là? Ah non. Non. C'est triste. En tout cas. Ça peut être très violent. My est très bonne à ça puis chez les autres dans l'intro, Dan. Ouais, My est bien bonne là-dedans aussi. Ouais, ça peut être bon pour gâcher les amitiés. Ouais. C'est parce que l'affaire, si je joue à ça, je vais vous cacher l'écran. Mais là, moi et My, on teste déjà notre couple en jouant Mario Party ensemble. Ah, vous êtes en train de tester ça, là? Ouais, c'est sûr que c'est ça qu'ils se sont dit. Si on peut passer à travers Mario Party, on est correct. On peut passer à travers de tout. Il n'y aura pas de divorce. Fait que j'ai un petit mot d'un biscuit chinois que My vient de manger qui dit «Votre vie amoureuse sera heureuse et harmonieuse». Voyez-vous, on va être capable de passer à travers Mario Party 2 c'est sûr que le biscuit chinois est en train de faire. Ouais, mais ils n'ont pas mentionné de plage de temps. Peut-être que c'est juste pour aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pour une semaine, le temps qu'on fait sa mère est en train de faire. C'est ça. Universe et harmonieuse pour les deux prochaines heures. Tant que vous ne touchez pas à Mario Party 2. C'est la seule affaire qu'il ne faut pas en faire. C'est quoi? Il est chez vous Mario Party 2? Non, non, non. Ok. C'est que My, elle a mangé des biscuits chinois et elle a sorti ça et elle a trouvé que c'était relevant à la niaiserie que je venais te dire juste avant. On a pu allonger cette bite-là. Donc, on va être trois à explorer les cavernes de Spelunky. Francis, est-ce que tu es excité à l'idée de jouer? Yes, de mettre des portons dans les autres tout le monde, certain. Parce que là, on joue avec Pat. Oh boy, oui, c'est vrai. Tout comme à D&D, c'est le genre de personne qui aime bien pitcher les autres dans le trou voir qu'est-ce que tu fais. Il va falloir se watcher. Juste voir. Moi, exactement, juste parce qu'il est curieux. Moi, je suggère qu'on s'allie, qu'on batte tout de suite. On fait ça discret live sur Internet. Oui, c'est ça. C'est discret live. Il n'y a aucune idée. Il ne viendra jamais ça venir. Mais moi, j'ai hâte de jouer à Spelunky. Moi, je n'ai jamais joué à part le petit bout qu'on a quand on a testé le matériel. Ça reste d'être bien le fun. Je risque de ne pas savoir ce que je fais du tout. Vous risquez de recommencer souvent. Il y a des bonnes chances que c'est généré randomly, au moins. On va checker si vous êtes capables de dépasser les mines. Right. Moi non plus, je n'ai jamais touché à ça. J'ai déjà vu quelqu'un y jouer et avoir un fun fou en tant que fantôme à souffler sur le monde pour les faire tomber des échelles. Ça en a l'air de la fin. Ça part bien. Donc, c'est notre troisième jeu coopératif de la fin de semaine. Le prochain jeu, ce n'est pas un jeu coopératif. C'est le jeu... Troisième jeu? Coopératif, oui, Mario Kart. On joue coopératif. Je pensais que tu disais multijoueur. Je peux mettre coopératif en guillemets pour celle-là, mais... Oui, c'est ça. Coopératif. Coopératif. Techniquement, c'est un jeu coop. Mais non, techniquement, c'était notre 1, 2, 3, 4, 5, sixième jeu. Il en reste trois à présenter. Le prochain jeu, ce n'est pas un jeu coopératif. C'est un jeu où on se fasse à un joueur contre l'autre joueur dans le plus ultime des challenges de combat. On va jouer à Nidhogg qui est un jeu qui est sorti en 2014. Ah oui, by the way, Spelunky, c'est en 2012, on l'avait dit. Je ne suis plus sûr. Donc, Nidhogg, c'est un jeu bien particulier parce que ce ne sont pas les graphiques qui sont les plus impressionnants, mais le gameplay est vraiment, vraiment... Non, je trouve que c'est représentatif de 2014, ce genre de graphique-là. Fait que, vous voyez, un bonhomme orange puis un bonhomme jaune qui ont trouvé d'un épée puis le but, c'est d'atteindre le fond de l'écran de l'autre personne. Fait que c'est de comme bypasser cette personne-là puis de se rendre jusqu'au bout. Mais à chaque fois que tu tues ton adversaire, il respawn en face de toi un petit peu loin. Fait que tu es toujours obligé de réaffronter ton adversaire. Puis tu peux donner des coups d'épée, tu peux poker, tu peux lancer ton épée, tu peux sauter pour essayer de faire un coup par en haut. Tu peux te pencher aussi pour faire des petites pirouettes. Fait que... Fait que c'est vraiment une confrontation entre deux personnes qui... Avec le gameplay le plus simple possible que vous êtes capable de vous imaginer, mais en même temps, c'est intense. Puis... En tout cas, moi, plus de jeu, quand on l'a testé, on était dedans, genre, puis on faisait juste le tester. C'est facile d'embarquer dedans. Exactement. Ça me rappelle au NES, les jeux des Olympiques, un moment donné, tu avais de l'escrime. Même graphique. Même graphique, exact. Oui, c'était toujours là. Donc, puis à ça, c'est moi, Joe, Mad et Frescott qui joue à ça. Moi, je joue à ça. Yeah! Je fais comme pour ça. Yeah! Je suis content de faire ta journée, mon fils. Oui, tu joues à ça. Fait qu'une seule personne va être le gagnant au bout de la ligne. On va faire des petites braquettes, je ne sais pas trop c'est quoi. Je pense que dans le jeu lui-même, il y a un mode tournoi. Bon, on va se servir de ça, straight pin. Puis un seul d'entre nous sera vainqueur de... Il sera digne de se faire dévorer par le nez d'hogue. Exactement. C'est un gros dragon qui bouffe le dos dans la fin. Dragon, un peu sur un gros verre de terre de ce que je dis. Dragon, whatever. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas. Ça a l'air cool comme ça. Ça fait longtemps que je le regardais puis que... Ça avait l'air cool quand j'ai vu. là, c'est vraiment, vraiment intense. Ah, t'as-tu eu Ninja? Joe, il a justement dit qu'il a vraiment hâte de montrer ses skills d'esprim et de ninja. On va jouer la version Steam puis que le meilleur gagne, c'est-à-dire moi. Yann, il se pratique à SoulCover. Moi, c'est à ça que je me prédique depuis genre trois semaines. T'es pas du Street Fighter, là. T'as pas de combo puis de counter combo puis de gosses. C'est que je te pitche mon épée dans la face puis je te pète la face. simple, clair et net. All right! Fait que moi, j'ai l'impression que ce jeu-là, ça va être notre Little League de cette année. Ah ouais. Ah ouais. Il va y avoir beaucoup d'émotions puis de, ouais, c'est ça, de frustration au rendez-vous. Le jeu où Dan va gueuler à son adversaire de crever. Exactement. Il y a une chance d'en deux, je suis pas. Fait que ça va faire d'en deux. Fait que s'il y a un jeu multijoueur qu'il faut pas que vous manquiez, c'est Nidhogg puis c'est à midi le dimanche 7 octobre 2018. Sur l'heure de dîner la dernière journée, genre pendant que vous mangez, genre mettez twitch.tv slash niveau suivant, venez regarder ça, c'est à 1h, c'est juste 1h, c'est ça? Oui, oui. Ah non, c'est 1h20. C'est 1h20 les multijoueurs. C'est vrai. Tous les multijoueurs sont 1h20. Donc, c'est juste pour donner le temps de manger puis de digérer un peu. Mets un entertainment en vue. Ben, parlant d'émotions. Parlant d'émotions. Parlant d'émotions. Cette fin de semaine-là va se finir sur beaucoup d'émotions parce qu'il va y avoir Nidhogg. Là, ensuite, on continue. Ça nous mène à samedi à 15h20. Non. On rentre dimanche, donc c'est impossible que ce soit samedi. Dimanche? On ne peut pas reculer le temps après ce qu'on n'a pas cette capacité-là. Ah non? C'est vrai que c'est le dernier jour. J'essaie de s'inventer tes powers, lui-là. Dimanche à 15h20 et on va jouer à Speedrunner. Speedrunners, c'est tellement super le fun et facile à expliquer ce que c'est ce jeu-là. C'est qu'on tourne en rond. On est cap. Puis c'est celle qui tourne le plus vite en rond. Mais il y a des obstacles à travers ça à éviter. Puis là, juste ça, c'est assez, on s'entend, mais non. En plus, les autres, ils ont des items pour nous taper ses nerfs puis nous ralentir puis t'as des hookshots pour t'accrocher au plafond. C'est toujours de la rapidité à fond, à fond. T'es sur le bout du vent puis t'as Xen2 à côté puis qu'il y a le vent. Non, pour vrai, on y avait joué l'année passée puis on a sacré beaucoup. C'est vraiment parce que il faut tout le temps que tu profites. Moi, je pourrais dire de l'avantage de ta vitesse que tu ne perds pas de vitesse que tu essaies peut-être de trouver un chemin plus vite de jamais, jamais si tu es capable de ne pas tomber puis de profiter des pentes qui descendent pour aller plus vite. Mais en fond, le fil, comment tu meurs à ce jeu-là? Ah, ben si tu ne vas pas assez vite. Ben, l'écran, tu vas reculer, tu vas mourir. Tu as l'air d'être à l'autre. Tu peux être relâché par un bloc, tu as des pics. La caméra me suit pas moi? Elle suit le gars d'en avant. Ah, si tu n'es pas capable de suivre le gars d'en avant, tu te ramasses hors de l'écran puis tu te marres. Exactement. Faire hookey par le gars d'en arrière. Ben, de façon, on va te suivre, tu te t'aides en avant? Oui, moi, oui. C'est bien. C'est ça pour Phil qui voudrait savoir comment ça marche, le jeu. Ouais, La troisième année qu'on fait, qu'on utilise ce jeu-là aussi. C'est la deuxième. 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 OK. En fait, on avait joué une fois chez nous pendant un LAN. On avait dit « Il faut jouer pendant un marathon, t'es correct! » Ouais, exactement comme ça. On a fait ça. Exactement comme ça avec cet accent-là. On était ben sous ce soir-là. Euh, oui. Puis là, les réponses, c'était « Oh oui! » « Oh oui! » « Oh oui! » « Oh oui! » Il y a aussi l'écran qui rapetisse plus que la... » Plus que c'est long, plus que c'est long. Si le monde ne veut pas mourir, ben le jeu s'arrange si quelqu'un grève. Ah oui! Exact, exact. Ça devient de plus en plus. Parce qu'après trois tours, lui, il stane. Maintenant, il faut qu'il y en a qui meurent. Il faut que tu apprennes le parcours à mesure de faire des tours pour maximiser... Toujours pour maximiser ta vitesse. Puis c'est qui qui joue à ça, Phil? Ouais, bon point! Bon point! Il y a Dan! C'est toi, ça? Moi, je joue en est-il tas de jeux de... Paris! Francis qui va jouer... Phil... Moi, c'est... Euh... Et Jess. Non, il n'y a aucun. C'est un mauvais jeu, là. Ça, c'est... Ok, on recommence! On recommence! T'as vu que je ne jouais pas cette année. Moi, je joue. Je joue à ça! Il y a dit Phil, mais Prescott dans l'autre. Euh, c'est Dan. Dan, tu es encore là. Ben oui, je le sais bien. C'est Xander. Yes. Ah! Et puis moi. Bon, fais-tu ça, tu es là quand même. Je suis là. C'est juste que... Il y en a un que tu as marqué Phil, pis l'autre, c'est Prescott. Ben oui, toi, c'est... C'est le même gars pareil. Moi, je t'appelle Philippe Prescott. Fait qu'une fois sur deux, c'est Phil. Moi, c'est Prescott. Et voilà. Ça te donne... J'avais préparé déjà ma ligne pour le prochain jeu. Fait que j'étais déjà aligné là-dessus. Ben oui. Fait que moi, c'est là qu'on est rendus. Moi, j'ai bien hâte de jouer à Speedrunners. La fois qu'on avait joué au marathon, j'avais été vraiment surpris par quel point c'est le fun et intense. Ah oui, c'est vraiment intense. Les graphiques, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Le gameplay, il est vraiment en tête, le fun, pis le... C'est juste drôle. Ah oui. Un autre jeu qui est indie, hein, aussi? Oui, c'est un autre indie game. Il y a beaucoup d'indie games vers la fin du marathon. Je te dirais que les... Les meilleurs. Les 4... 1, 2, 3... Non, pas celui-là. Non, ça, c'est définitivement pas un indie game. Les 3 derniers jeux, c'est l'indie game. Et l'autre 5, c'est pas un indie game. Bon, pas loin, hein. Bonsoir. Qui qui attend ce panneau de Microsoft? Donc, c'est ça qui est ça pour Speedrunners. On a bien hâte de jouer à ça. Mais là, vas-y, Phil, t'étais bien parti. Ben oui, ça nous mène au prochain jeu. Et le dernier. Mais pas samedi, donc dimanche, parce que je suis un gars de même. Non, mais dimanche, on tombe à 6h40, le dernier jeu du marathon. Et parlant de jeux qui peut mettre des amitiés en doute, on va parler d'Overcooked 2. Overcooked 2, j'ai jamais joué à Overcooked. Mais j'ai regardé les gens jouer à Overcooked. J'ai remarqué que t'as des classes dans ce jeu-là. T'es choisi pas avant ta game. le monde, souvent, il se détermine d'une classe. T'as le gars qui attend que l'autre fasse de quoi. T'as le gars qui fait tout pour les autres. T'as le gars qui ramasse en arrière. T'as plusieurs styles de jeux que tu peux adopter. T'as celui qui n'a aucune idée de ce qu'il fait dans une cuisine. T'as la personne qui cale les shots mais qui ne fait rien. Ah oui? Ah oui? Overcooked 2, en fait, tout le monde est dans une cuisine. Chacun, en fait, il n'y a vraiment pas de tâches à titrer à la base. C'est ça qui est vraiment drôle. Souvent, tu t'attitres toi-même une job. C'est beaucoup très très fort en coop. Il faut vraiment que tout le monde a beaucoup de communication. Exactement. Il faut savoir quoi faire. Parce que là, il y a des items qui rentrent dans la cuisine puis il faut que le monde prenne les bons items puis il y a aussi le menu qui dit quoi qu'il faut que tu fasses. Il y a la... Voyons. Les clients qui demandent les commandes, exact, merci, qui demandent ce qu'ils veulent manger puis là, il faut que ce soit fait avec certains ingrédients puis que ça passe une certaine chaîne. Puis bien sûr, comme je l'ai dit, il n'y en a jamais assez. Si l'aspect coop et communication n'est pas suffisant, même les maps vont te mettre des obstacles, genre des tableaux qui glissent, feu qui sort de partout, des rôles. La map qui est divisée en deux sur deux trucks différents. Fait que non, j'ai vraiment j'ai hâte d'y jouer puis je pense que je vais arriver là à fret. J'ai vu du monde jouer, mais je prends la manette, je n'ai jamais de choix à ça puis j'embarque. On va avoir du fun. C'est le meilleur moyen d'embarquer là-dedans. Exact. En fait, vu que je parle que moi je vais jouer, il va y avoir aussi Dan, Marie, Francis et Jess qui va jouer à ça. On est cinq? On est cinq, ça a l'air. Je pense que c'est un backup. Non, Jess est un backup. Jess est un backup? Je pense. On va rotationner. De toute façon, c'est correct, il y a clairement quelqu'un dans la gang qui va se faire étrangler puis il va croire qu'il va se faire remplacer. Exactement. Phil, t'es The War. On sac The War. Pas de paye, il n'y a rien, juste votre temps. On va jouer la version Swift. la version Swift. La version Switch. Version Switch de Overcooked 2. Overcooked, c'est un jeu on l'avait joué un l'année passée et ça, ça a été un segment que nous, en tout cas, on a vraiment gros apprécié quand on y a eu. Ah oui, c'était vraiment drôle. C'était vraiment bien. Fait qu'on a décidé de remettre ça cette année vu que le 2 venait de sortir en plus. Fait qu'il s'en va être des nouvelles maps. Personne ne va jamais rien avoir essayé de ça. Quoique moi, j'ai le jeu, je pourrais peut-être me pratiquer avec Mike. Mike, joues-tu à ça? C'est correct, on est correct, mon couple va survivre à ce jeu-là aussi. Puis, si on n'est pas assez vite, parce que l'affaire avec Overcooked, c'est que tu réalises que tout le monde va leur maudit hamburger de façon différente. Lui, il n'aime pas la laitue, il n'aime pas les tomates, il n'aime pas le bœuf, il n'aime pas le fromage, il n'aime pas le ketchup. Genre, tout le monde est difficile au lieu de prendre un peu de sandwich. C'est vraiment difficile. C'est ça la restauration, Dan. Il me semble que moi, quand je vais au McDo, je me commande le burger avec la recette qui est marquée là puis fuck off. Ah oui? J'enlève mes pickles moi-même. Quand tu commandes une pizza, tu enlèves tes champignons toi-même? Non, parce que ça, ce n'est pas enlevable. Tu vois, toi aussi, tu demandes des choses pas communes. Mais généralement, je prends une sorte de pizza qui n'a déjà pas de champignons dedans. C'est pas ce que j'entends, moi, à chaque fois, je fais venir de la québécoise. Parce que vous voulez de la québécoise. Je ne veux pas vous nuire de la québécoise parce que je me demande de la québécoise sans champignons. Mais sinon, je prendrais genre du fou de la viande et il n'y a jamais de champignons là-dedans. Si je me commanderais une pizza à moi-de-sol. Non, non, essayez pas. C'est bon, c'est vrai quand on met tout sur le menu directement. Faudrait que tu fasses des mathématiques, mais d'après moi, tu as fait enlever des champignons sur une pizza. Ben, en fait, tu as fait ne pas mettre des champignons sur une pizza. Parce que le seul temps que je mange la pizza, c'est en gang. ça fait que j'ai bien hâte de donner des ordres, Phil, et de te dire de faire la vaisselle. On va faire la vaisselle. On va faire la vaisselle. Il n'y en a pas. Veux-tu de la vaisselle? Oui. Ben oui, il y a de la vaisselle. Il faut qu'il mange sur des assiettes prêtes. Tu ne peux pas servir ton plat s'il n'est pas sur une assiette. Il y a des assiettes qui reviennent. Il faut que tu les laves et qu'il y a des assiettes de prêtes pour l'autre de prêtes. Exactement. Tu commences à comprendre le concept de jeu. Il y a des nouvelles sortes de préparations qu'on rachète dans le 2 et tu peux aussi lancer les ingrédients. Faut-tu? On peut aussi les lancer dans le 1 si tu en fais se prendre un élan. Mais là, tu peux vraiment les lancer super loin. Oui, tu peux vraiment les lancer. Tu ne peux pas les lancer si loin que ça dans le 1. Matt, il dit qu'il fait souvent la pizza à sa job et souvent les gens demandent des Québécoises sans champignons. Fait que tu as-tu les pizzerias devraient enlever les qu'ils risquent de champignons. Non, 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 on ne va pas s'adapter aux ceux qui n'aiment pas les champignons. Non, c'est ça. Les gens anormaux ne devraient pas manger de pizza. Exactement. Le monde qui veulent des champignons sur leur pizza, ils prendront les champignons en extra. Oui, les accommodements raisonnables de pizza. La pizza, la pizzeria va se faire plus d'argent parce qu'on va 50 cents de plus parce que tu veux des champignons dessus. Je ne vais pas demander une Hawaiian sans nano. Je n'en commande pas d'Hawaiian, ça ne devrait pas être. Si tu veux une pizza végétarienne et tu veux du bacon dessus, ils chargent un extra. C'est exactement le même concept. Oui, c'est parce que d'habitude, il n'y en a pas. Oui, mais le concept c'est parce qu'il y avait des champignons dessus. Si d'habitude, il n'y avait pas de champignons sur la Québécoise, il n'y aurait pas de problème. Il faut qu'il change de l'habitude. Le monde devrait se prendre une toute garnie avec bacon. Ah non, il y a des champignons là-dedans. Il y a des champignons c'est une toute garnie. Ça, ça ne fait pas de sens. Si elle s'appelle toute garnie et tu ne mets pas toutes tes garnitures dessus, là tu as un problème de logique. Écoute, moi je compare champignons sans champignons comme ceux qui utilisent des contrôles inversés pour inversés. Dans le sens que pour inverser c'est la normale. C'est normal, avoir des champignons c'est normal. Inverser puis avoir pas de champignons, ça c'est le monde anormaux. Non, non, c'est le monde manger champignons qui sont anormaux. Le champignon c'est une moisissure qui pousse dans le noir. C'est le mal. Personne ne devrait manger ça. Ça goûte la merde. On vient d'une moisissure nous autres-mêmes ça ne va pas bien. On pousse dans le noir. Non, mais vraiment on a évolué passé ça. Genre on est rendu maintenant des créatures de la lumière. Oh gosh. Mais de toute façon pour en revenir au pizza, All Dress toute garnie ça c'est une autre affaire le All Dress que ça c'est d'un hamburger d'un hot dog ou d'un pizza ça porte pas son nom ça devrait pas exister. De quoi ça? All Dress dans une All Dress il y a moins de stock que dans une Québécoise c'est pas normal dans une All Dress il devrait en avoir tout. Dans le mot All il y a genre All. Il y a tout. Fait que le gars il faudrait qu'il prenne tout ce qu'il y a dans sa cuisine puis il le mette dessus. Oui c'est ça c'était vraiment All Dress un espèce de gros motton de topping. Attendez une seconde pendant que je change le summary du stream pour on jase de pizza. C'est talk show et une podcast. Non mais on va en régler des affaires ce soir. Non mais là moi en parlant de pizza est-ce que de pizza hawaïenne est-ce que les ananas ça va sur une pizza? Non. Selon vous? Ça n'a pas d'affaire. C'est pas une pizza right? Non ça n'a pas d'affaire. C'est correct. Il y en a qui aiment ça. C'est correct. Il y en a qui aiment ça. Il y a du monde qui peut aimer ça mais ça devrait avoir un autre. Non ça devrait pas s'appeler une pizza. Ah voyons donc. Moi je respecte le monde qui joue avec des contrôles inversées puis tu sais je les respecte. C'est même une chose avec le monde qui mange avec des pizzas avec ananas. Tu sais. Je les respecte. C'est correct avec ça. Ils peuvent exister mais je n'en mangerai pas personnellement. Ils peuvent exister mais pas dans la nature. Puis toi Yann c'est quoi ta stand sur les ananas sur de la pizza? Je n'ai jamais osé essayer ça en fait. Non tu fais bien. Je ne suis pas sûr que j'aimerais ça. Il y a du jambon aussi je pense. Non mais on parle juste des ananas spécifiquement. Ça fait un salé sous vide. Non ça ne fit pas. Non non. Ça ne fit pas. Je n'aurais jamais aimé mettre d'ananas. Au moins on est tous d'accord là-dessus. J'aime les ananas. On a dit Francis qu'il faut respecter tout le monde qu'il faut aimer tout le monde. Moi je ne veux pas aller contre personne. Sinon les quatre autres on... J'aime les ananas mais ça ne va pas sur une pizza et voilà. Si je n'avais rien d'autre comme pizza et j'avais juste ça une pizza avec des ananas Hawaiian je la mangerais pareil. Tu m'aurais fait sur le désert que quelqu'un t'apporte une pizza Hawaiian tu ne vas pas la pitcher dans l'essai. Matt il vaut souvent des végés avec bacon mais... Ça c'est à cause de Mai. Mai je ne sais pas qui commande la pizza elle commande des végétariennes extra bacon. C'est de la faute à Mai que tout le monde commande ça à Star. Il n'y a pas d'autre pizza avec de la viande qui a autant de légumes qu'une végétarienne si tu as le goût de manger plein de légumes pis c'est vrai qu'une végétarienne c'est quand même bon mais ça manque de viande. Il faudrait qu'il y a une pizza fake végétarienne. On dirait une commande de trot genre c'est-tu une joke genre végétarienne extra bacon. Quand j'ai commandé la pizza végétarienne extra bacon à Mai en fait ça vient de passer la fille elle ne m'a même pas fait de commentaire qu'elle a juste dit OK C'est moi qui a jugé Mai La prochaine fois je vais dire au dude j'aimerais ça avoir une pizza qui a du bacon pis bien des légumes pis elle va dire ben prends une végétarienne avec bacon C'est toi qui me l'as dit Ah boy Fait que bref le prochain coup quand on a une discussion de pizza comme ça on invitera Matt sur le podcast parce que il y a des pizza qui ne veut pas le dire ça Ça pourrait devenir une affaire régulière dans tous les mercredis on parle de pizza On parle de pizza en stream Ah oui Pourquoi le monde haït les contrôles inversés Ah on fait des dégustations de pizza genre on fait du social eating à toutes les mercredis Social eating Ça les contrôles inversés c'est juste parce que il y a du monde qui joue avec les contrôles normales pis il y a du monde inhumain qui joue avec les contrôles inversés Ouais du monde pas d'hommes C'est peut-être pour ça que je ne suis pas capable avec la manette de GameCube moi je suis quelqu'un qui joue avec les contrôles inversés pis ils ne se trouvent pas ça humain Ah Tu l'expliques maintenant C'est ça qui arrive Ça fait bien de sens Ouais Mais comme je disais à Job la semaine passée Je respecte les gens de toute façon qui jouent pis on s'en fout mais je juge les gens qui ont les contrôles inversés Je respecte mais je les juge Non on les juge On les juge C'est comme le monde qui n'aime pas les champignons ou qui aime les pizzas C'est là c'est là que tu apprécies l'option de pouvoir changer les contrôles inversés pis il y a des jeux dans le temps que tu ne pouvais pas Non ça c'était dégueulasse J'ai remarqué quand je je rejouais à Twilight Princess à un moment donné au GameCube la caméra les contrôles sont inversés je rajoute tout le temps après la caméra je te comprends Yann il fallait que tu joues sur la vraie la vraie version de Twilight Princess c'est-à-dire sur Wii Exact ça aurait été correct Non 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 ça aussi il y a ceux qui jouent aux autres il y a ceux qui jouent dans la vraie version de Twilight Princess pis ceux qui jouent pis Yann la vraie version de Twilight Princess c'est-à-dire je suis sûr que t'es le seul qui a joué sur GameCube Link qui est gaucher sur cette console-là fait que c'est la vraie version Twilight Princess pis Yann il se serait fendu c'est pas parce qu'il l'avait pas en plus ouais il aurait fallu qu'il inverse tout mais juste il était sorti sur Wii avant de sortir sur GameCube ouais mais tu peux changer ta mainlotte gauchée pas sûr qu'il est sorti sur GameCube en premier on va aller confirmer ça de suite parce que moi je suis pas mal sûr qu'il est sorti sur Wii avant de sortir sur GameCube mais il avait été conçu pour GameCube oui il était désigné mais originalement il était sorti sur Switch avant de sortir sur GameCube sur Wii donc il est sorti sur Switch sur Wii excusez-moi sur Switch il est pas encore sur Switch le 19 novembre 2006 pis il est sorti sur GameCube le 11 décembre 2006 donc la première version et la vraie version de ce jeu-là c'est la version Wii BAM bon mais c'est réglé c'est réglé c'est maintenant la stance officielle le niveau suivant sur Twilight Princess on a la règle des problèmes aujourd'hui on s'est juste pas entendu sur la pizza mais à part de ça pis ses champignons on s'en fout des pizzas à Twilight Princess il y a-tu d'autres choses que tu veux t'astiner Yann ? non c'est le temps c'est le temps on va vite on va remettre une Coke avec Pepsi ou avec du Coke on va régler des affaires aujourd'hui non on va parler d'être sans dehors du stream avec Overcooked ça fait le tour des 9 jeux multiplayer qu'on va avoir pendant la fin de semaine donc encore une fois pour résumer le premier jeu le premier pis le dernier jeu de la fin de semaine c'est le jeu multiplayer le premier jeu de la fin de semaine pour l'année 1994 on va jouer à Wario's Woods la version NES mais là pour les besoins de la cause on va jouer sur la Virtual Console de la Wii U pour l'année 2000 on va jouer à Mario Party 2 sur Nintendo 64 il y a un débat dans le chat sur le Coke de la petite partie en 2003 on va jouer à oui excusez Mario Party c'est moi My j'ai joué un blanc moi My My pis Jess qui jouent pis à Wario's Woods c'est moi My Martin Francis pis Ready en fait t'as dit moi My My pis Jess au lieu de Cindy j'ai dit moi mais j'ai commencé à lire tout de suite fait que moi My Cindy et Jess merci de la correction ensuite de ça en 2003 Francis et Cindy vont jouer à Halo 3 de façon coopérative en 2003 non c'est double dash excusez en 2005 tabarn non c'est en 2018 ça fait ça représentant l'année 2005 j'en ai dit Jess encore Cindy et Francis vont jouer à Halo 3 coopérativement non c'est 2007 non c'est 2007 2005 c'est Assault Caliber ah j'en ai skippé une devant faudrait peut-être recommencer du stream pour en plus ouais c'est ça hey Dan c'est-tu moi qui a un problème de vision hey toi il commence pas ok ok on recommence on recommence représentant l'année 94 Warriors Wood c'est moi My Martin Francis puis Reddy qui vont jouer ensuite de ça en l'an 2000 Mario Party 2 moi Cindy My et Jess ensuite de ça en 2003 Mario Kart Double Dash avec Yann et Martin qui vont faire de la coopération qui vont venir 10e en 2005 Soul Calibur 3 avec Yann Mad Zender et Guillaume en 2007 Halo 3 avec Francis et Cindy en 2012 Spelunky moi Pat et Francis parce qu'on va se faire chier vers Pat tout le long puis en 2014 moi Joe Mad et Prescott on va jouer à Nidhug en 2016 moi Zender Pat et Prescott on va jouer à Speedrunner et finalement pour représenter l'année 2018 Overcooked 2 avec moi Marie Francis Phil et Jess même si on a un joueur de trop dans cette année on va figurer quelque chose donc ça fait le tour de nos jeux multijoueurs pour la fin de semaine du 5 au 7 octobre 2018 qui est je le rappelle pas la fin de semaine qui vient mais l'autre d'après ça s'en vient dangereusement proche l'excitation parce que moi je suis excité j'ai hâte j'ai mal dans le cou ok hein j'ai mal dans le cou ok c'est pas ça que j'avais compris le premier coup non non plus ça a comme coupé j'ai mal dans le cou ouais c'est ça c'est comme ça que c'est sorti l'excitation elle est moins présente mais j'ai hâte je suis juste focusé sur d'autres choses donc est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre dans lequel vous vouliez discuter mes chers amis avant la fin de ce stream spécial là hey man j'ai chaud là ah pareil c'est très humide aujourd'hui j'aurais dû partir pour un crime j'ai comme le goût de pizza et de rum and coke c'est vraiment bon bonne pizza québécoise avec champignons et rum and coke avec topsy si j'aurais pas soupé si j'aurais pas soupé déjà avec une bonne poutine pour un enfant j'espère que vous avez tout souper notre audience ici parce que clairement on vous a clairement donné fin avec nos discussions de pizza là Yann commence avec sa poutine pas de fromage on pourrait couper ça ce stream là avant que je me fâche ah mais Yann il est pas humain c'est ça là c'est c'est ouais yann tu peux le mettre dans la même catégorie que les gens qui jouent avec les contrôles inversés Yann puis Francis bienvenue dans le club on va se faire un groupe Francis c'est la seule personne que je connais qui aime pas le fromage la seule personne que je connaisse est-ce que vous connaissez du monde qui aime pas le fromage si oui allez sur Twitter à Cronomakers tweetez moi le nom des gens qui aiment pas le fromage je vais faire une liste je suis sûr que je vais les mettre en live moi j'en ai connu du monde qui aimait pas le fromage j'ai pas de problème avec ça mais ils ont jamais commandé une poutine sans fromage ils commandent une frite sauce esti ben je commande une frite sauce aussi j'aime bien genre Yann qui fait que moi j'aimerais ça avoir de poutine pas de fromage si vous voulez ah non mais ce qui est drôle quand tu vas chez Ben faut vraiment que tu commandes une poutine pas de fromage parce que si tu dis une frite sauce il va te donner un cup mais pas de la même grosseur genre c'est vraiment weird ok je te le dis il faut vraiment que je commande une poutine pas de fromage quand je vais chez Ben même Matt il dit qu'il est intolérant au fromage probablement au lactose pis il aime ça pareil t'as pas d'excuse bande à Cindy si elle aime le fromage Francis Cindy est-ce que tu aimes le fromage c'est parce que Yann il a clairement jamais essayé c'est important pour la section du podcast qu'est-ce qu'on est présenté par oui je pense que c'est parce que Yann n'a jamais essayé genre du bon fromage comme le meilleur des fromages le fromage cottage elle dit oui mais elle peut pas en manger ok c'est une idée elle est intolérante au lactose aussi pis elle enlève quand même le fromage fait que tu vas-tu comme quoi genre t'es tout seul Yann t'as un problème d'évolution ton affaire quelque chose genre problème d'évolution on devrait arrêter d'en parler le monde va être fâché moi je suis fâché ça n'a pas d'allure ça sort un peu pour le marathon c'est l'équivalent à une opinion politique de merde ça part des débuts le monde est fâché allez voter le lundi tout le monde allez voter le lundi c'est le stance officiel le niveau suivant il faut voter allez voter allez voter on vient de perdre un viewer quand on a dit ça on fait fuck off moi je m'en vais je vais pas voter de la merde donc sur ces paroles ces discussions-là on a divagué vraiment intense du sujet de base ah mais c'est pas pire on a quasiment tous fait nos jeux pis on pis t'as coupé très à la fin de ta phrase on a quasiment tous fait nos jeux pis quoi pis on a divagué après on a divagué exactement au moins on a divagué d'un coup que les jeux étaient faits exactement on est resté focus quand il fallait être focus pis on l'est plus quand il faut plus l'être c'est bon ça donc ça va faire le tour de ce sympathique stream-là qui était encore une fois dans le but de vous informer sur les jeux multijoueurs qu'on va jouer au marathon niveau suivant 2018 là je sais que je l'ai déjà dit au début mais je vais le répéter d'un coup qu'il y ait des gens qui soient là maintenant qui n'étaient pas là au début pis vu que j'ai fait une scène si je vais m'en servir je vais vous présenter le marathon niveau suivant 2018 qui va avoir lieu du 5 au 7 octobre 2018 qui est dans deux semaines deux fins de semaine pas en fait semaine qui vient d'autre après le thème de ce marathon-là c'est 25 jeux 25 ans on va jouer à 25 jeux vidéo sortis toutes à des années différentes en Amérique du Nord pis on va les jouer dans l'ordre fait que le premier jeu de la fin de semaine ça va être Warriors Wood 1994 pis le dernier jeu de la fin de semaine ça va être Overcooked 2 pour 2018 pis on va y aller on ramasse des fonds pour l'association québécoise de prévention du suicide c'est une super belle cause c'est une super belle cause on est vraiment content de de les aider et on a besoin de votre grande générosité de votre aide pour faire de cet événement-là un grand succès comment vous pouvez aider je vous entends me demander ben vous pouvez tout simplement partager toutes nos publications sur Facebook incluant notre événement qu'on a créé pour le marathon parlez-en à vos amis parlez-en à vos collègues parlez-en à vos bébés je sais pas n'importe qui pis pis venez nous jaser venez regarder le stream venez participer avec nous autres sur le chat on va avoir des discussions à chaque jeu on va parler en même temps des autres jeux qui sont sortis cette année-là pis vous allez pouvoir dire c'est quoi votre jeu préféré de chaque année pis non, non, non on va avoir plein de sujets de conversation super intéressantes venez avec nous, venez nous jaser pendant la fin de semaine et évidemment si le cœur vous le dit donnez généreusement évidemment le but de ce marathon-là c'est quand même de ramasser des fonds pour une bonne cause donc les donations sont appréciées si vous voulez avoir plus d'informations sur le niveau suivant nos médias sociaux sont à l'écran en ce moment vous pouvez aller me liker sur Facebook la meilleure place pour avoir tous nos trucs on a notre site internet aussi qui est un hub où tous nos trucs de Facebook se ramassent là tous nos trucs de Twitter se ramassent là, etc si vous voulez regarder le marathon aussi vous pouvez aller sur niveausuivant.com le Twitch devrait être embeddé dans la page, right Mad? supposé supposé donc ça c'est un bon hub si vous vous souvenez plus de twitch.tv c'est la chouette de dire niveausuivant.com pis si vous en ce moment vous regardez cette vidéo-là sur YouTube vous êtes probablement un peu en retard mais vous pouvez quand même probablement pas vous êtes pas en retard le marathon il doit pas encore être arrivé mais il doit être proche il doit être plus proche le fait je check le site pis là fuck l'embed marche pas oh well on va arranger ça on va essayer de l'arranger pour le marathon donc si vous regardez cette vidéo-là sur YouTube en ce moment pis que le 5 octobre est pas encore arrivé allez sur twitch.tv sur le niveau suivant followz notre compte Twitch pour pouvoir avoir une notification quand on va être live pour le début du marathon sinon on stream aussi à toutes les semaines pis notre semaine de streaming est pas finie Mad vas-tu être là demain? ouais je devrais être là demain pour on va continuer ma partie du jeu binary domain que j'ai commencé la semaine passée que j'ai bien aimé fait qu'on va poursuivre ça alright j'utilisez d'autres commentaires de pizza ou de bière ou de rum and coke venez en jaser avec Yann avec Mad demain pendant son jeu je suis très bien content d'en parler avec vous autres pis toi Francis vendredi seras-tu présent? yep on continue notre partie de hub ce vendredi on va flatter des animaux mignons pis on va jaser de controverse si vous voulez excellent dans mon cas je vais être de retour lundi prochain avec Valkyria Chronicles 4 pis Phil le mardi prochain? ouais le mardi je l'ai pas annoncé mardi pis j'ai oublié de mettre mon post j'avais un rendez-vous chez le massothérapeute hier pis le mardi prochain non exact le mardi prochain je vais être présent avec Dimitraïde Zero Mission? probablement peut-être je sais pas à venir si vous voulez savoir c'est quoi les autres jeux qu'on joue pendant le marathon notre horaire est sorti il est disponible sur l'événement sur Facebook sur notre page Facebook pis en dessous de notre Twitch y'a-tu déjà plugé? euh ben y'a déjà sous le lecteur Twitch le bouton pour avoir l'horaire excellent c'est ça que je me demandais pis y'a le bouton en dessous de notre notre lecteur Twitch pour voir l'horaire vous allez pouvoir voir tous les jeux sinon sinon c'est sur oraro.org bord oblique niveau suivant bord oblique 2018 excellent pis si vous voulez avoir plus d'informations sur les différents membres de niveau suivant pis pourquoi est-ce qu'ils ont choisi leur jeu pis nan 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 aller sur Facebook ou aller sur Youtube on est en plein milieu d'un push promotionnel où est-ce qu'on sort une vidéo par jour d'une interview avec chaque membre de niveau suivant qui se présente brièvement qui dit leur style de jeu préféré pis qui présente le jeu qu'ils ont choisi pour l'année qu'ils vont représenter pendant le marathon c'est des super beaux vidéos le son est maintenant réglé à partir d'aujourd'hui je trouve qu'il était quand même pas si pire non il était pas si tu sais pas le son est pas légalasse il était regardable ça en est juste un petit peu boosté mais là aujourd'hui c'est réglé complètement on a une excellente qualité sonore aujourd'hui j'ai réglé le problème pis si vous voulez voir les autres vidéos ben bien attention on les pose sur Facebook et sur Youtube tous les matins à 10h du matin jusqu'à mardi prochain donc il va en a une demain il y en a une vendredi il y en a une samedi dimanche lundi mardi prochain il y en reste 6 2 4 en tout cas des belles entrevues moi je les écoute tout le temps 2-3 fois faites comme fil allez regarder les entrevues 2-3 fois partagez-les avec tout le monde pis passez la bonne nouvelle moi je les regarde à tous les jours tout ce qui passe j'espère vous êtes dans le groupe de niveau suivant peut-être que vous faites ça pour rien moi sinon alright donc c'est tout pour ce sympathique petit stream merci à Matt Francis Yann et Prescott de m'avoir accompagné pour présenter les jeux multijoueurs c'est toujours un plaisir ça fait plaisir c'est toujours un plaisir de vous avoir pis de jaser de pizza pis de poutine pis de qui contre l'inversaire avec nous autres merci à nos auditeurs aussi Matt qui a participé merci à Pudji qui était là Ninja Joe pis L-Brandon L-Brandon-Lol désolé j'ai failli détruire ton nom pour avoir chatté avec nous autres pis avoir partagé ce moment avec nous et on va être de retour demain avec Matt qui continue son jeu pis jusque là on vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit tout le monde ciao ciao bye bye bye